Parmi les huit célébrités masquées toujours en lice dans la compétition Mask Singer, l'aigle est en danger. Les nouveaux indices sur la personnalité qui se cachent derrière l'aigle risquent de le démasquer rapidement. Les internautes l'auront déjà découvert. Après les révélations de Lyo, Marie-José Pérec, Smyne et Sheila, qui sera démasqué pour le prochain Primetime de Mask Singer du vendredi 29 novembre 2019, ils ne sont plus que huit célébrités restant pour ce quatrième prime. Malgré la déception de plusieurs téléspectateurs lors de la première partie du casting du programme, les réseaux sociaux continuent toujours de vibrer. Point pour le pronostic, Koe pense que c'est la guitariste Joyce Jonathan qui porte le masque de l'abeille, certains sont convaincus que la licorne serait Laurence Boccolini. D'autres croient que c'est Franck Leboeuf qui se cache derrière le masque du paon et que c'est Natacha qui incarne le cupcake. Mais qui se cache donc derrière l'aigle ? Pour ce Primetime du vendredi 29 novembre 2019, la première chaîne donne encore plus d'indices à travers son site officiel concernant la célébrité qui se cache derrière l'aigle. Point on m'a mis des bâtons dans les roues, mais j'ai la peau dure. J'ai toujours réussi à faire ce que je voulais. Grâce à mes activités, j'ai réussi à rencontrer des terriens très influents en France et même dans le monde. Je peux vous dire que je connais aussi bien le petit Nicolas et que j'ai défendu la reine d'Angleterre. Je n'ai pas peur du débat et des polémiques. Ça ne me gêne pas du tout que des gens ne peuvent pas m'encadrer. Vous savez ce qu'on dit, on ne peut pas plaire à tout le monde. Au quotidien, je ne me laisse jamais abattre. A déclarer la personnalité cachée sur l'aigle. Ces révélations pourraient le mettre en danger puisque plusieurs internautes prétendent l'avoir reconnu. Cela n'est pas surprenant, en raison de plusieurs indices déjà mentionnés précédemment. Comme ceux qui ont été révélés lors de l'édition précédente, ce qui semble beaucoup pour un indice. Je suis un habitué des festivals et vous m'avez souvent vu à Cannes. La croisette, la montée des marches, les fêtes. J'ai quelques bons souvenirs en tête et je peux vous dire que nous n'étions pas logés au camping. Vous avez déjà pu entendre ma voix dans une production américaine. C'était une bonne expérience mais ma réussite est ailleurs. En parlant de film, vous avez déjà entendu mon nom César. Ça m'a donné des ailes et ça m'a permis de croire que je pouvais voler, que je pouvais toucher le ciel. Ce n'est pas pour rien que je suis un aigle. Ce sont les indices donnés lors du troisième prime time de l'émission le 23 novembre 2019. Point après ces plusieurs indices dévoilés, les internautes ont donc la conviction de dire que c'est Carl Zero qui se cachait sous le costume de l'aigle. Sur Twitter, la majorité des twittos sont persuadés qu'il s'agit vraiment de l'animateur et écrivain. Point ben oui c'est Carl Zero. Encore un que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, quand il chantait il avait un peu la même voix que Carl Zero ou Richard Gottenner, la voix un peu cassée, Carl Zero il a un festival à Porto Vecchio, animateur du vrai journal et le petit Nicolas c'est peut-être Sarkozy. Ce sont les extraits de commentaires qu'on peut lire sur Twitter.Faisons un petit rappel sur le mauvais souvenir de la célébrité cachée sous le masque de l'aigle. Lors de sa performance du 20 novembre 2019, l'aigle a fait une mauvaise chute qui aurait pu mal tourner. Heureusement, rien de grave pour lui qui a pu continuer sa performance. Sous-titrage Société Radio-Canada